c'est les premières images on vous fait un petit coucou et on vous retrouve tout à l'heure d'accord c'est vrai c'est parti on a 80 km à faire aujourd'hui on va là il s'amuse à me doubler là et en plus après ils font les malins donc 7 km 16 maintenant on est parti depuis 39 minutes et 34 secondes j'essaye de rattraper ma femme avec mon fils qui se fait un plaisir d'accélérer quand j'arrive voilà qui c'est qui va les doubler qui sait bon allez hein je suis désolé mais le bernard reynault du cyclisme au bout d'aube là ah oui on a fait 22 km il est 10h de la 20 et on continue notre périple en direction eh ben de port saint louis et l'essuaire du rhône que l'on devrait rejoindre d'ici environ huit jours ok on est en face d'un canyon qui s'appelle le rusan qui fait 180 mètres plein gaz pour la première longueur et ça c'est une sacrée montée et là on la descend donc finalement le ratio je sais pas on est à la saône un petit village c'est quoi c'est le long de l'isère non le long de l'isère à côté les fontaines pétifiantes on s'est pris deux gouttes de flotte la route a l'air d'être un peu humide mais je pense que c'est nos prédécesseurs qui sont prédécesseurs s'il y a moyen de s'arrêter sur le banc ouais et bah allons-y alors allez on va faire la pause midi on est à l'émeu là on a fait 56 93 kilomètres 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 3 2 2 3 1 là on a rejoint la diarona, nous avons fait 20,90 km et aujourd'hui il nous reste 26 et on a loulou qui édale un peu voilà c'est le premier kilomètre ça va les prendre tous à l'extérieur j'ai réussi à négocier mieux que toi m'amour allez il faut rattraper le train à louan voilà on longe le canal du rhône c'est un canal qui a été créé en parallèle alors maintenant vous en dire la raison j'en ai aucune idée il doit y avoir une histoire de barrage coréélectrique sûrement on arrive à la voulte sur Rhône on traverse le rhône pour la... je suis pas dans la voulte on 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 Ah, c'est ça, c'est ça. Donc, vous avez remarqué, il pleut. Et donc, on est à 46 bornes à faire, sous la pâte. Ah, c'est vraiment l'enfer, un campé, là. Hein ? Hein ? Je ne sais pas si vous la voyez, je vais essayer de vous la prendre en photo. Mais, voilà, il y a une très très grosse écluse. C'est impressionnant, mais je crois qu'il y a un gros bateau, là. Allez, on se retrouve tous à l'heure. Alors, partons normal. Je ne sais pas, c'est partons pas normal. On est parti pour s'arrêter tout de suite, là. On se retrouve tout à l'heure, on passera par la Cité des Papes. Là, c'est des petits ajustements après la journée de la flotte. Et on démarre tranquille. On se retrouve tout à l'heure, les enfants. Ciao, ciao ! On vient d'arriver à Pont-Sat-Esprit, presque. On est là. Eh bien... On circule dans les vignes. Bon, on est toujours sur la Vierrona, toujours le cinquième jour. On a fait 9,31 km. Et pour l'instant, on n'a toujours pas vu Rhône. Première traversée du Rhône de la journée. Non, je parlais à la caméra, je disais première traversée du Rhône de la journée. Il nous reste quelque chose comme 49 km avant d'arriver à l'Avignon. On est à 4 drousses. Et là, nous prenons un itinéraire qui n'est pas encore totalement terminé, mais qui sera le nouvel itinéraire de la Vierrona. On fait un petit coup de poker. On longe le Rhône en rive gauche jusqu'à Avignon. On va voir ce que ça donne. Je ne sais pas si vous entendez les cigales, mais là, elles font presque autant de bruit que les voitures. Et voilà, on prend le nouveau tracé de la Vierrona. Il nous reste 29 km. Ça, c'est un tout nouveau tracé. Il n'est même pas encore sur le topo. Nickel, Rhône ! Bon, ben voilà, chérie, on s'est... Bon, ben voilà, on inaugure la nouvelle portion de la Vierronaque. Bon, on galère un peu dans la traversée d'Avignon. Grâce à de jeunes ultra sympathiques, on a pu trouver le chemin qui est censé nous ramener vers les remparts. On voit qu'on est dans le sud, parce que c'est la première partie de la Vierronaque. C'est ce qu'on fait. Boker est à environ une trentaine de kilomètres ici. Et donc, on longe la Yarig. Le Rue ne doit pas être très loin. Sur la gauche. On traverse le Gardon, là ! Tchou tchou ! Tchou tchou ! Tchou tchou ! Tchou tchou ! Tchou ! j'entends rien du tout derrière on est en train de retrouver l'itinéraire pour aller à Arles c'est un petit clin d'oeil on est en direction de Fourque voilà les aléas du voyage on s'est équipé pour la pluie parce qu'on commençait à se prendre un chouïa d'averse le temps qu'on s'habille l'averse elle a disparu en direct du jour numéro 7 direction Arles j'utilise un peu moins la GoPro aujourd'hui parce que je le gardais il me reste 1 minute de film sur 8 jours de pédalage donc aujourd'hui c'est du Samsung ça va choubidou bon voilà on a récupéré la Virona il nous reste pas loin de 50 bornes pour arriver à la plage on se retrouve tout à l'heure on est quand même à la 8e étape de l'huile on se retrouve tout à l'heure c'est étroit chérie ne t'arrête pas donc on est dans le parc naturel à la jeunesse de Canard comme vous pouvez le constater et bien il y a de plus en plus de marécages action et voilà c'est le dernier mètre je ne sais pas si vous voyez la mer mais nous on la voit je ne sais pas si vous voyez la mer je ne sais pas si vous voyez la mer je ne sais pas si vous voyez la mer voilà allez on va toucher la mer avec les pieds si si loulou allez bien on n'a pas fait tout ça pour pas y aller nous on va juste regarder voilà mais à l'aïe à nous oui allez là pas ici la mer elle est louviens en face là On est reparti sur la voie cyclable de la Villarona de Port-Saint-Louis après un super petit déjeuner grâce à un monsieur extraordinaire qui avait offert une sucette à Elouan et un café vraiment génial. La journée commence très bien. On quitte l'Arles par une piste cyclable interdit à la circulation en faute de marquage et c'est pareil, c'est comme avant d'arriver à Avignon, c'est ça ? Et c'était l'étape avant d'arriver à Avignon, c'est ça que je te demande. Donc, ça nous permet d'éviter tout le merdier entre Tarascon et Arles où c'était vraiment pas génial et où on s'était un peu paumé. Puis c'était pas vraiment joli et là on est vraiment plus tranquille. Alors on a décidé de suivre le Rhône. Déparer la piste. Donc ça bouge un peu. On est de la piste pour un petit bout de temps pour essayer de voir si on peut longer le Rhône de façon plus sympa. On hésitait sur la piste du haut et la piste du bas et un cycliste qui nous a dit qu'il fallait plutôt se repartir sur la piste du bas. Sinon on se débrouille bien, au lieu de faire 70 bornes, on va en faire 46. On se retrouve tout à l'heure. Bon là, il y a l'amour fioral parce qu'on a reculé de la piste. En fait, je n'avais pas du temps de traverser et monter de marre. C'est tard. On se retrouve tout à l'heure, mais c'est bon, je vous appelle. Voilà, levée de soleil sur le Rhône pour une belle journée qui s'annonce. Avec la centrale nucléaire du Crua, je crois. Bon, on ne pourra pas vous la filmer tout à l'heure, mais quand on passe à côté, eh bien on va être à l'intérieur, enfin sur les côtés, c'est une véritable cascade. C'était impressionnant à voir il y a huit jours. Et là, eh bien c'est l'eau du soleil qu'on vous fait ces quelques images. On vous souhaite à tous une excellente journée. Avant dernière étape, nous partons de Beauchastel et nous rejoignons Romand au Gîte La Passerelle chez Guillaume qui nous attend pour passer une nuit en gîte. Et ensuite, on rentrera sur Grenoble. Ce sera une des plus grosses étapes. Pas loin de 75 km. Bonjour, c'est le 16ème jour. On est lundi 16 août et on rentre à la maison. Et comme vous pouvez voir, on a déjà fait 516 mètres. Donc il nous en reste 74 et 400 et quelques. Bon, chérie, on a un problème, je crois. Là, il y a des rigolos qui nous ont foutu ça en plein milieu de la piste cyclable. Donc on va tout fermer. Et puis voilà. Ouais, ouais, ouais. Et puis là, c'est bien la bonne bouche. OK, bon. Alors, on arrive à la maison. Après, pas loin d'un aller-retour et 100-800 mm. Voilà, on est arrivés. Bonne fin de journée à tous.